Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomKissé89, on est de retour dans The Long Dark pour un petit compte rendu sur mes recherches au sujet de qu'est-ce qui va affecter ou non l'inventeur du garage coin 7 dans le défi, dans le challenge, le voile blanc. Alors j'avais plusieurs questions et j'ai répondu à la grande majorité d'entre eux. Donc dans les objectifs, si on regarde notre journal, on a une liste d'articles qu'on a besoin d'avoir pour la fin de notre voyage. Avant la tempête, dans le fond, on a 30 jours pour récupérer tous ces articles-là, se faire des réserves suffisantes. Alors voici quelques questions que j'avais. Ok, on va commencer par le bois. Oui. Le bois tendre et le bois dur. Ça inclut simplement le bois de cèdre et le bois de chauffage de cèdre et de sapin. Si j'y rajoute... Je vais aller dans bonne catégorie, ça va aller mieux. Les bûches calorifiques, ça ne compte pas. Si on en enlève une, quand on rentre quelque chose dans l'inventeur pour commencer, ça nous l'affiche. Objet d'ajouter aux réserves. Et là, j'ajoute les bûches calorifiques, ça ne compte pas. Le charbon, ça ne compte pas. Donc ça, je vais pouvoir les brûler pendant mes 30 jours. Ce n'est pas un problème. Le petit bois, maintenant... Oups. Ah, ben attends, pourquoi pas. Je vais les faire sécher de toute façon. Écoute, ok. Hors-sujet, c'est un bonus. Le petit bois, on a des bâtons, en fait. C'est clairement juste les bâtons. Le petit bois, c'est le bois d'allumage, finalement. Le bois d'allumage. J'ai autant les fagotins que le journal. Il faut compter là-dedans, je suppose. On va prendre ça, le transférer tout. Oui, le petit bois, le journal compte. Les têtes de mancette comptent aussi. On ajoute 12 petits bois. Parfait. Et, oui, les fagotins, évidemment. Donc c'est tout ce qui est le bois d'allumage. Au moins, ces options-là. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses qui peuvent servir de bois d'allumage. Ben, tout ce qui est journal, papier, etc. J'ai essayé avec les journaux roulés, les journaux. J'ai l'impression que ça marche avec, probablement tout, aussi les feuilles, etc. Autre chose. Autre découverte. Petit bois. Pensement. Ça prend des pansements. C'est assez évident. Les allumettes, ça peut être n'importe quel allumette de bois ou de carton. Le fusil. Ah oui, chose intéressante avec le fusil. Les cartouches vont être comptées, même s'ils sont chargés dans le fusil. J'ai essayé de les mettre dans l'armoire seul. Ou chargés dans le fusil. Il détecte mes 4 cartouches dans les deux cas. Donc le fusil est dans l'inventaire. J'ai 4 cartouches sur 10. Ils sont dans le fusil. La lampe aussi, qui est intéressante. Je peux juste la laisser à l'intérieur du garage. Je n'ai pas besoin de la mettre dans un conteneur. Juste ici, comme ça. Chose que je n'ai pas vérifiée, que je vais vérifier avec vous. Le carburant dans ma lampe, est-ce qu'il compte dans mon total de carburant? 1.5 litres de combustible. Je sais que j'ai environ 0.3 litres de combustible dans ma lampe torche. On va faire le calcul ici. 0.8, 1.25 à peu près. Puis on a dit 1.5 litres qu'on avait. Donc oui, le combustible dans la lampe aussi compte. Ça c'est intéressant aussi. C'est tout plein de petites affaires que j'ai voulu tester. Je n'étais pas sûr. Ah oui, la dernière chose. On parlait de nourriture. C'était vraiment mon gros. Qu'est-ce qui compte comme de la nourriture? Qu'est-ce qui compte pas comme de la nourriture? Les thés tisanes, Sino-Rhodon, Raichi ne compteront pas pour la nourriture. Cependant, les tisanes, les tasses de tisanes et probablement les tasses de café aussi comptent. Et non dans l'hydratation, mais dans la nourriture. Ça affectera pas la quantité d'hydratation que j'ai. Ça va affecter la nourriture. Je vais regarder pour les cannes de soda aussi. Soda n'affecte pas. Le thé. Ma mémoire affectée. 4.7 jours de nourriture. Ça, je l'ai fait et c'était concluant. Les liqueurs aussi affectent, mais en termes de nourriture. Donc, il y a juste l'eau qui sert 6.66 litres ici. On a 6.6 litres dans nos réserves d'eau potable. Donc, il y a juste l'eau qui affecte l'hydratation. La réserve d'eau, c'est vraiment juste de l'eau. Tout ce qui est du reste, ça affecte la nourriture. Donc, une fois que j'aurai une quantité suffisante d'eau, je vais pouvoir tout faire mes tisanes, mes cafés. Ça va quand même me donner quelques petites quantités de réserves de nourriture. Si on regarde, là, qu'est-ce que ça me rapporte. Ça va avoir 4.7 jours. Je pense que ça me donnait 0.1. Je ne sais pas si c'est proportionnel. Ou si chaque item a une valeur, ou bien c'est par rapport au nombre de calories que ça donne. Parce que un thé, ça donne 100 calories. Donc, est-ce que c'est 1000 calories par jour que ça me prend? C'est faible, 1000 calories par jour. Ça veut dire que j'aurais juste 4800 calories d'inventaire. Euh, c'est-ci, ça ferait 300, il me semble. 350. De mémoire. Ça rajoute 0.1. Donc, ça n'a pas l'air d'être proportionnel au nombre de calories. Ben. Donc, peut-être que, bon, faire les tisanes, ça va être très, très avantageux à faire. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais parler. De ce que je voulais vous montrer. De ce que j'ai appris. Dans le... Dans mes tests. Pour l'inventeur du garage Q17. Dans le défi du voile blanc. Donc, c'était DoomQC89. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain épisode. Gardez... Gardez un oeil là-dessus. C'est vraiment intéressant. J'aime vraiment ce défi-là. Bye-bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada